Salut à tous c'est MarnoGaming et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto présentation donc on est encore sur le serveur BadBlock mais cette fois-ci on présente notre AP donc voilà le grand truc qu'il écrit c'est The New Boss du que c'est The New Boss donc voilà j'écris The New Boss donc la paix est assez grand tout ça ça a pris beaucoup de temps environ quelques Touboukov d'Obsy donc je laisse la parole à Martin pour le but de la vidéo et tout ça il est badass non mais c'est réellement l'AP il est vraiment badass par rapport aux autres AP il est plus grand et en plus il y a le drapeau belge c'est la représentation avec The New Boss donc le but de cette vidéo c'est déjà de vous montrer notre AP de fond en comble comment on l'a construit tout ça si jamais vous voulez construire un AP et vous savez pas trop comment vous y prendre pour les pièges tout ça donc enfin vous n'êtes pas obligé de faire aussi badass ou si grand parce que là le temps de construction et de minage et tout pour tout l'Obsyla qu'il y a là mon ami ici présent nous l'a déjà dit mais environ 8-9 heures de travail mais acharné donc en tout on veut dire qu'en tout on a passé deux semaines dessus mais c'est huit heures qu'on a passé sur l'AP clairement ouais et enfin ça c'est huit heures de construction sans oublier toutes les heures de minage d'Obsidienne l'argent dépensé tout ça donc en grand AP comme ça ça coûte assez cher au niveau redstone l'achetage des AP à côté ouais l'achetage des AP à côté donc vous voyez l'AP c'est pas seulement ça c'est juste que ici en fait au début c'était seulement ça mais après on a agrandi un petit peu en achetant les AP à côté qu'on n'a pas vraiment encore aménagé donc c'est juste que ici après là c'est aux légendes donc voilà donc le tuto enfin le tuto la présentation se passait en trois parties donc la première partie ça va être juste visiter l'AP sans passer de temps sur la redstone sur rien sur les pièges sur rien du tout juste vous montrer l'espace qui a dans un AP plus ou moins comme celui-là vous dire un peu ce que vous pouvez faire en deuxième truc ça va être la déco comment on l'a fait et tout ça et en troisième ça va être tous les petits pièges comment les réaliser et voilà et surtout le piège principal qui est le piège ici le petit roller voilà donc voilà on va juste entrer vêtement dans l'AP et vous montrer toute la place qu'il y a donc cette AP se compose en trois parties donc la première partie donc ici donc la partie qui est de base qui a toujours été existante on montrera les étages après les parties achetées que comme celles-ci qui sont achetées comme pas du tout aménagé vide avec un petit passage pour passer parce que c'est un peu le but d'un passage voilà et ici la dernière partie et là il est d'accord donc vous voyez voilà c'est assez grand puisque pour les étages là maintenant on va passer au souterrain qui sont une grande partie du travail qu'on a apporté à l'AP c'était dur alors moi d'abord moi j'ai tombé en mode lieu le badass salut donc ça c'est le mode lieu le badass donc voilà ça c'est un petit truc qu'on a fait pour redescendre aux tranchées on vous expliquera après pourquoi donc ça on vous expliquera après on va juste visiter donc ici on a rebouché pour cause de qu'ils courent et donc ici voilà plein d'étages plein d'étages partout de l'eau du sol en plein de matières différentes ouais vous voyez les étages là normalement on les fera en obsidienne à peu près pas tous hein là aussi de voces d'un kikou qu'on a rebouché enfin les premiers étages on les fera en obsidienne sous cause d'attaque donc là il ya quelques constructions donc là là c'est l'étage en obsidienne et enfin là maintenant on va visiter les étages donc du dessus donc les avis dessus qui sont évidemment termine la phrase termine la phrase au dessus non au dessus je vais aller dire donc ça je vous montre pas donc alors ici c'est un petit mélange redstone lampes pour l'éclairage qui est assez beau je vois là c'est un peu épileptique mais c'est pas grave alors ici un mélange de quartz et de briques du nether voilà donc ici on va vraiment s'attarder pour la sur la déco donc on passe juste un peu comme ça voilà vous voyez ici tous les petits tutors redstone on vous montrera ici c'est de la neige et des blocs de fer ici c'est un beau petit palais en même temps je dis juste qu'il ya mais que tout le monde voit ça c'est un peu yolo paysan le truc avec des pastèques et là c'est en vert c'est beau j'aime bien surtout qu'avec le pack mais ça donne bien donc ici c'est l'étage riche donc avec une croix en diamant redstone lapis charbon et tout de réchauffer les pancartes de remerciement alors ici c'est la même chose mais en bois avec la belle éclairage de fire alors ici un étage comme ça juste pour voir un peu d'or et le sol est assez beau aussi oui je dois dire engrais machin chauffé là alors ici c'est l'étage champignon je sais pas trop donc c'est un étage assez un cheval pourquoi est-il un cheval dans le drapé laisse moi je veux aller alors donc voilà ce magnifique étage what d'accord comme ça en champignon truc machin aïe ici l'étage encore de rayé et je pense au service de ce cheval pour un use bug moi aussi fait avouer et ici le magnifique drapeau belge qui est ben là à l'envers mais c'est pas grave ça c'est quand même un magnifique brata drapeau belge que tout le monde voit tu vois ce cheval attends attends s'il te plaît moi le privilège de me foutre une flèche dans sa gueule je me mets derrière pour montrer que voilà la précision à l'art que vous voyez attends voilà ce qu'on les déteste tous donc voilà maintenant tout le monde a vu le ce que comporte mon essai je vais pas montrer un jeu je prenais juste voilà donc voilà donc c'est la dernière partie de l'étage après il n'y a pas plus haut et il adore ce drapeau belge parce qu'il y a un peu le petit travail de croix qu'on a fait pour la décorpe donc maintenant on passe à la décorpe donc on va passer des étages du bas aux étages du haut non mais au lieu de repartir au bas donc vous voyez ici moi je m'occupais surtout des éclairages et des petites sources lumineuses marrant s'occuper des étages donc ici pour les sources lumineuses on a le jaune qui fait en effet plus vaste et plus lumineux et en plus ça a fait le drapeau belge vu que nous sommes belles ici la présente le stone qui passe plutôt bien crème vas-y expliquez pour la décorpe du sol donc le sol c'est un peu compliqué et assez spécial donc c'est des croix en diams en bloc de diams dans du corps de rayé et bien symétrique plus ou moins et tout ça a pris du temps à faire donc on s'ouvre ce dernier étage donc l'étage du cheval donc c'est des feuilles de chêne certainement comme mise en cercle et puis c'est des blocs de champignons puis c'est encore des blocs de feuilles et puis c'est un petit dessin comme ça qui ressemble à un hélico tu vois quatre hélices et tout ouais voilà donc pour l'éclairage on retourne aux bases de la bourse et pour les éclairages de l'étage du dessous on a fait exprès de mettre des blocs de feuilles enfin si en l'occurrence c'est moi qui ai fait cet étage mais on s'en fout juste de la bostone pour parce que la feuille laisse passer la lumière donc grâce à l'éclairage du dessous donc qui est assez soutenu vers le centre et bien ça permet d'éclairer les croix ici et du coup ça permet de faire un ensemble assez harmonieux voilà donc ici pour les éclairages on a opté pour de la bostone derrière des feuilles donc derrière les feuilles là il y a de la bostone voilà je me suis permet quand même de casser c'est une bonne vidéo c'est pas comme si on avait qu'un seul bloc de chaîne voilà donc c'est comme ça partout donc je te laisse compléter quand il est en explication de lumières bah et donc ici nous avons une fenêtre en vert pour faire un semblant d'espace plus grand avec les coins de bostone pour donner un effet relief là-bas y'a quelqu'un et tout ça ouais c'est un qui couche c'est pas grave non c'est pas un qui couche et un arp4 mais bon c'est pas grave alors ici donc après le sol c'est plein de grès chaud machin et là ça semble encore un hélicoptère le truc qui dit qu'il n'y a rien à voir les hélicoptères donc voilà c'est ton explication magnifique de la lumière donc ici la lumière ce qu'on a fait c'est ici j'ai mis des escaliers pour faire ressortir les flammes pour plus les mettre en valeur donc pour soutenir les flammes c'est de la netherwart donc il n'y a pas la peine de casser les escaliers pour voir que c'est de la netherwart tout le monde sait que c'est de la netherwart sinon ça vendrait pas comme ça donc pour laisser passer plus la lumière qu'avec des simples vitres j'ai mis du de la vitre et pas des blocs de vitres c'est des vitres mais ça revient en même non 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 niveau éclairage c'est beaucoup plus parce que vu que les vitres ont des coins plus blancs ça laisse plus refléter la lumière sur les coins et du coup c'est plus harmonieux et plus joli et donc pour le sol c'est un mélange de bois de boulot et tout ça qui fait... bon en fait c'est parce qu'on avait toutes les sortes de bois du coup on s'est dit bon on va faire ça hein et voilà c'est comme ça mais enfin c'est comme tout non juste en bas mais en bois voilà c'était pour donner un petit côté bling bah non même pas bah ici c'est le côté bling bling voilà on va pas se le cacher quand c'est une énorme croix en diams puis une... le contour en redstone et puis encore en bloc de lapis et puis encore en bloc de charbon et puis en... en pierre sculptée et puis en pierre mauve qu'on a vu là où je pense et puis enfin en obsidienne ça c'est bling bling hein ça fait flash aux yeux donc voilà pour l'éclairage on se retrouve au niveau glowstone avec ici des petites décorations donc bloc de diams bloc de lapis qui se marient très bien en faisant une sorte de petit demi-damier voilà un contraste bleu et bleu voilà donc passons à la salle inférieure donc la salle inférieure pour la lumière bon et quoi c'est le vert et de la glowstone et de la glowstone donc la lumière de l'étage du sous qui est fort lumineux et qui paraît fort lumineux grâce aux blocs de pastèques qui sont fort clairs et aux citrouilles lanternes qui éclairent donc c'est vraiment... ici c'est l'étage vous voyez un des étages les plus paysans parce que c'est avec des citrouilles et ses fonds en pastèques voilà il cherche de rien donc euh... l'étage paysan donc en bloc de... voilà des briques de pierre et des melons d'eau pour en parler en québécois voilà donc l'étage ici qui est aussi bling bling et on peut le dire bloc de neige bloc de... ah c'est blanc quoi ça ouais donc c'est un joli contraste blanc donc euh... pour avoir la neige euh... franchement vous prenez une pelle vous cassez la neige vous conseillez un bonheur et voilà ouais pour faire un bonheur de neige vous mettez deux blocs de neige et une tête au dessus c'est trouvé et si vous n'oubliez pas de mentionner cette magnifique chose donc pour la lumière il y a cette magnifique chose l'explication claire et précise merci alors euh... donc ici vu que c'est qu'elle a des relations et tout ça pas l'arthstone on va pas vous montrer encore ça voilà c'est pour la lumière c'est de la merde voilà clairement c'est de la merde c'est du vitre et... et ça et plein de boutons c'est beau non c'est pas vrai c'est beau c'est moche mais bon et en fait ici il y a le toit mais il y a pas le sol là-haut d'accord oh mec fais gaffe il y a un creeper j'ai peur voilà petit désagrément j'ai l'enseigne d'Enderpearl il a pas vêté fais chez la chaussée prends ton arc donc voilà un jeune creeper qui est assez énervant voilà il est mort putain j'ai stressé ma mère là donc je sais pas pourquoi il y a un creeper alors que c'était ça j'ai super bien éclairé ouais bah c'est je sais pourquoi parce qu'il y a sûrement un vieux noble qui est venu pour un creeper donc là c'est des planches de bouleaux et de chaînes noires donc c'est assez beau ça fait un damier noir blanc mais c'est beau en bois et là c'est le damier noir blanc mais c'est du rouge clairement voilà et quand vous courez ben ça fait un effet d'optique très bizarre voilà et après ben tu vas tu cidées parce que c'est du haut et du bas en même temps donc après tu es donc voilà ici on passe à l'étage inférieur voilà donc pour le sol ici c'est de l'obsidienne et ça qu'on a déjà parlé c'est vraiment beau ben c'est pour voir des boissons spéciaux pour aimer ça voilà il y a des bons yeux je vous l'accorde voilà donc nous on aime bien pour l'escalier ici bon ça c'est vraiment superbe franchement ça a pris vraiment beaucoup de temps à trouver ça mais franchement on aime bien que les tables de craft pour la pratique pour rappeler la praticité et les débuts en minecraft et parce que c'est beau donc aussi bien pour appeler la richesse et le quartz pour appeler le nether voilà bah non parce que c'est beau voilà c'est beau mais donc voilà ça vous avez rien vu du tout c'est tout une fois là c'est tout fait on vous rassurez pas nous qu'ils l'ont fait non moi non on va passer à la redstone et cette salle très moche voilà et de p4 qui ne sont absolument pas de p4 bon on peut le dire hein tant que tant qu'il regarde pas la vidéo et qu'on prendra toujours pas attends y'a encore en dessous donc en fait en dessous y'a pas de déco c'est moche voilà c'est fait et pour vous continuer à vous montrer l'espace qu'il y a donc ici on a encore creusé jusqu'à la bedrock c'est quoi tu peux me suivre encore plus tard mais les salants s'en fous c'est de l'optique crève voilà c'est éclatement mais toi voilà c'est vraiment parfait on va faire que les gaz par terre donc que vous voyez que si quand j'ai cherché un soldat de la place dans ce monde on voit comme ça que il y a plus haut plus ou moins beaucoup de place en e donc pas du tout se vanté d'avoir creusé tout ça à la bedrock qu'il y a moins on se croit voilà attends au revoir voilà donc l'autre après n'est pas creusé à bedrock et ne le sera pas parce que c'est trop chiant voilà en fait on a la flemme même si on creusait la TNT ça 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 veut pas dire alors déjà moi vu que je suis un mec comme ça mais je me stuff comme ça voilà ok donc maintenant on va passer à la redstone et aux petites astuces pour ne pas vous faire couillonner alors on va continuer de m'attraper ok voilà donc on va après d'abord tout presque nous on va en présenter en dernier le piège parce que ça c'est vraiment bien ce piège là donc pour commencer on a ici les pièges à potions donc on va pas appuyer sur le bouton pour pas gaspiller des potions donc en gros ça annonce des potions de poison 1 minute 30 bah si on peut bien montrer non ? donc en gros attends je vais vous montrer dehors ce que ça donne donc dehors en fait c'est tous ces distributeurs là donc par exemple vous êtes vous épais donc on va zapper boum pour peau de poison 2 dans votre queue donc c'est à l'art de peau de poison 2 dans votre queue donc c'est à l'art de peau de poison juste que et pour l'autre côté c'est pareil pour peau de poison dans les distributeurs du bas pour les distributeurs du haut reste là bon ça des flèches on peut en utiliser parce que c'est pas très énervant donc c'est un petit pulseur avec ça voilà aïe et donc vous voyez ça fait un peu mal quoi j'ai un peu ventifié normalement les distributeurs doivent être tous remplis pour faire vraiment mal donc maintenant on passe au côté ça c'était plus offensive on passe au côté défensif offensif donc tu peux rester dehors encore pour je vous montre monsieur le cobaye le petit truc vraiment méchant donc voilà donc ici c'est un endroit où quand on appuie sur les boutons c'est très pratique si vous appuyez sur un bouton alors on peut choisir quel côté la lave tombe et il y a beaucoup de lave qui tombe et ça protège la porte donc il faut calculer si vous voulez pouvoir protéger votre porte c'est de faire la porte elle est pas protégée il apporte ça c'est un problème oui c'est par le bas donc si vous voulez faire ça pour pouvoir passer facilement avec une underperle faut compter quatre blocs entre les deux distributeurs sur les côtés mais on peut pas passer avec une underperle parce que c'est un portail et on peut pas passer avec une underperle parce que c'est un portail donc c'est complètement c'est vraiment parfait c'est vraiment très sécurisé bah tu peux essayer de passer pour montrer à peu près le nombre de vies qu'on perd donc là voilà yeah ah bah voilà j'ai presque pas perdu parce que j'ai réussi mon saut voilà voyons par contre beaucoup de vie ouais là j'ai jamais touché la lave je perds la moitié de ma vie quoi je suis triste donc voilà pour rembobiner la lave je suis juste de rappeler sur les boutons attends je vais dans l'eau on a maintenant une des archeries dont on est assez fiers qu'on va vous présenter dans quelques petites secondes du studio tu fais peut-être pas moi pour aller plus vite voilà où es-tu mon ami je suis à l'archerie en haut donc je prends mon arc oh non c'est pas vraiment la peine donc voilà ici on a une archerie sécurisée donc c'est le truc bizarre que vous avez vu tout à l'heure donc voilà on peut en créer enfin martin il faut être deux de préférence pour utiliser donc vous appuyez sur le levier donc ça désactive la torche et ça ouvre un passage comme ça donc vous pouvez vous mettre ici tirer donc au tir à l'arc là comme ça et puis attends je le retire avant que tu réactives donc soit vous avez le temps de vous en aller de faire ouais vas-y désactive qu'est-ce que tu fous ah donc euh bah c'est juste parce qu'il y a un bug tu serres voilà j'ai appuyé sur le bouton ça c'est pas ouvert j'ai pas des gros coups de bague ça sert attends bon on va recommencer tout donc vous êtes ici donc soit vous avez le temps et vous dites oh vas-y ferme donc voilà ça se ferme ou soit vous avez pas le temps et que vous dites quand même ferme parce que vous n'avez pas à le voir donc voilà donc là vous préverez mourir qu'il rentre là bas donc donc il arrive donc vas-y ferme et aaaah et donc voilà vous êtes bloqué ici avec lui ah bah non en fait vous êtes bloqué clairement en bas et du coup lui aussi il est repoussé et il ne peut pas venir voilà et si vous voulez lâcher vous activez la lave voilà maintenant on va aussi vous montrer en bas et puis on va expliquer toute la redstone et puis on va vous montrer le piège avant la redstone ici c'est pas où on a apparemment expliqué parce que ça a été assez facile donc apparemment besoin d'une question c'est juste pour vous donner des idées donc les tranchées donc euh on tient à préciser que pour les pièges de lave si vous voulez mettre un piège de lave il est préférable de mettre des pancartes dans votre tranchée donc euh pour pas que ça n'a plus de dire et donc ici je vous explique à peu près le but il faut avoir un cactus pour brûler c'est génial regardez vous faites ça ouais pour d'autres donc voilà pour passer vous utilisez ça et ici donc si vous êtes un peu méchant donc que vous aimez pas trop les noobs qui traînent dans votre truc et tout faites ça donc en gros ça vous permet si le noob tombe il va tomber et vu que la soul saine elle absorbe les items mais quand il y a une plaque de pression au dessus elle les absorbe pas du coup ces items vont rester bloqués sur la porte et donc euh la porte elle va rester ouverte enfin ou lui va passer dessus tout simplement et va sortir parce que c'est une plaque de pression en bois et avec le plugin on peut quand même les ouvrir donc euh le kikou va sortir et va rester bloqué tout simplement dans vos tranchées et les portes vont se fermer derrière lui comme ça donc et ben c'est des tranchées simples donc vous creusez jusqu'à la bedrock et puis vous mettez j'espère que j'ai récupéré oui j'ai récupéré donc après vous mettez une rangée d'entonnoirs et vous mettez du sable des âmes donc de la soul saine parce que ça laisse pas enfin vous pouvez aussi mettre des demi-dalles mais c'est un des seuls trucs qui laisse passer les items à travers pour aller au peu et qui fait un bloc donc si vous voulez rajouter un système avec des plaques de pression qui les écrasent tout ça vous pouvez c'est juste que c'est dommage pour récupérer les items donc la soul saine c'est beaucoup plus sadique que l'ennemi d'alb parce que ça va ralentir vos ennemis ou si vous voulez les tuer ou quoi vous aurez plus facile donc maintenant on peut retourner au AP donc ici c'est tout rejoint ici et tout va dans le coffre qu'il y a là voilà c'est assez simple donc euh maintenant on va vous expliquer le piège vraiment très utile limite indispensable quand vous avez un AP le piège de la porte évidemment le piège de la porte plus la protection de l'ave donc viens moi je vais jouer le kikou parce que j'aime bien être un kikou donc vous voyez alors tu vas nous montrer les deux trucs évidemment vous voyez la personne vas-y entre euh bah vas-y sors voilà comme ça c'est très bien donc j'avais une oh non j'ai voulu le tuer youpi et puis là et ben on peut pas passer parce que c'est la sous-tête bon évidemment je peux faire ça mais c'est parce que je suis dans ma faille ouais vas-y regarde vous voyez je peux pas passer nulle part du coup je suis bloqué là sur la sous-tête donc là vu notre piège vous avez deux choix soit vous êtes vraiment méchant vous actuez ça non alors le mec il a rien à faire non ah ah non 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 je vais pas mourir non en tout cas je retire mais je sais que tu as retiré mais c'est pas une raison et donc là c'est ouais ou alors ça c'est un no stuff et tout que ça ça fait rire assez de tuer avec jala quand même moi ça m'amuse donc voilà vous voyez c'est très violent et si vous êtes un énorme ça dit je vais mourir vous faites ça je suis mort ça sert à rien je suis mort je suis mort là je suis au ma paix merde je suis au ma paix là ça va pas oh putain voilà ce piège c'est de la sous-tête des trappes donc ça vous bloque attends déjà tu vas nous montrer parce que là on a pas pu voir parce que la sous-tête des plus basses et vu que la trappe est un peu plus haute mais vous arrivez plus à passer donc il va refaire le rôle du kiko voilà là je suis bloqué donc si vous êtes méchant donc on a relisait des sticks piston et qui a un on vous montrera le système ratitone après ouais on vous montrera un peu plus vite qu'il faut que ça sera plus simple on vous expliquera peut-être dans un autre tuto tous les petits systèmes ratitone qu'on peut faire donc vous s'appuyez sur le levier et ça va et donc voilà je suis mort maintenant je peux faire ça je bac parce que maintenant ah mais voilà on a duré plus facile pour attaquer ton ap youpi ah non manche je suis bloqué c'est le trisor donc voilà donc voilà la vidéo va toucher à sa fin parce qu'on va bah non on doit montrer le système ratitone non on va pas montrer le système ratitone dans cette vidéo non ouais d'accord ah bah alors on va pas montrer le système ratitone hein vous a juste fait une démonstration on montrera tous les systèmes ratitone dans une autre vidéo tout simplement donc je te laisse faire l'outro donc n'hésitez pas à liker abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo en gros fais ce que vous voulez et je te laisse faire le à plus légendaire donc voilà à plus oui oui oui